Pour conquérir son auditoire, Donald Trump pense qu'il faut se moquer d'Emmanuel Macron. C'est en tout cas ce qu'il a fait samedi 6 janvier lors d'un meeting dans l'Iowa, et tacler qui sera le premier le 15 janvier à voter pour les primaires de la présidentielle américaine. Macron, vous connaissez Macron ? C'est un type très gentil, vraiment très gentil, commence l'ancien président américain à nouveau candidat pour 2024. Vous pouvez voir ce discours en anglais traduit en français dans l'extrait de BFMTV ci-dessous. J'ai dit « G'Emmanuel, comment allez-vous ? » Il a dit « G'sava », raconte le grand favori pour la primaire républicaine, qui explique à ses supporters avoir appelé le président français à propos d'un impôt de 25% qu'aurait voulu imposer Paris sur les entreprises américaines qui avaient des affaires en France. J'ai dit « G'sava », j'ai entendu dire que vous alliez faire payer 25% aux entreprises américaines pour qu'elles fassent des affaires au Mexique. J'ai dit « De non, non, mais vous n'allez pas faire ça Emmanuel », continue Donald Trump. Sauf qu'Emmanuel Macron lui aurait dit à ce moment-là « Non, non, Donald, c'est déjà passé ». Donald Trump se pose en homme fort. Le milliardaire aurait alors déclaré « Eh bien, vous feriez mieux de l'annuler parce que si vous ne l'annulez pas, vous allez payer des droits de douane de 100% sur tous les vins et champagnes expédiés aux États-Unis à partir de ce soir ». Donald Trump n'a pas daté l'appel, mais Washington a imposé des taxes sur les vins et spiritueux français importés aux États-Unis dès 2019. Mesure plusieurs fois étendue au cours de son mandat. La menace aurait vite fait réagir Emmanuel Macron, dont la réponse est rapportée avec Rairi par l'ex-locataire de la Maison-Blanche qui tente d'ailleurs d'imiter l'accent français « Non, non, non ». « Vous ne pouvez pas faire ça, Donald, vous ne pouvez pas faire ça. » « Je peux le faire. » « Je suis d'ailleurs en train de signer en ce moment-même, affirme avoir répondu Donald Trump. » « Non, non, non. » « Ok, Donald, écoutez, nous n'allons pas le faire, » aurait dit Emmanuel Macron. Devant son auditoire conquis, Trump conclut « Fin de l'histoire ». C'était si facile.